Salut tout le monde, c'est Axe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur Hunting Simulator 2, on va poursuivre notre aventure, et depuis le dernier épisode j'ai pris un petit peu de temps, alors j'ai pris quelques jours de vacances aussi pour pouvoir me reposer, souffler, etc. Mais en même temps, j'ai avancé de mon côté, j'ai chassé énormément de canards et doigts pour pouvoir remonter les finances, parce que les amendes à 250€ ça fait mal, ça coûte cher, et ça tombe très rapidement le budget, surtout quand on chasse des canards qui nous rapportent entre 26 et 60€ la pièce, vous voyez, ça peut être très très long. Donc bon, j'ai compris par moment pourquoi je prenais des amendes, des fois il m'arrivait de shooter, de prendre un tir, et en fait d'avoir deux oiseaux en même temps, forcément j'avais chasse non éthique derrière, ça peut se comprendre. Pour les oies, c'est vrai que ça rapporte un petit peu plus, et du coup je suis retourné dans les permis, et quand on descend un petit peu, on voit que, voilà, permis oie possédé, on peut le racheter dès qu'il est terminé. Donc vous voyez, je suis remonté à 3254, les oies rapportent beaucoup plus que les canards. Donc on repaye 70$ à chaque fois, 70€, crédit, peu importe, on repaye 70$ à chaque fois, et on peut attraper une dizaine de bêtes. Et il m'est arrivé de vendre des oies à 94€, donc déjà là, on est sur quelque chose de plus rentable. Alors du coup, je crois que j'ai augmenté mon parc, je ne sais plus si on l'avait vu, celle-là. Et je ne sais plus si je vous avais montré ce petit lapin aussi, que, bah voilà, je l'ai eu dans mon viseur, il ne bougeait plus, il était tout apeuré. Et moi, comme un gentil compagnon des animaux que je suis, j'ai sorti le fusil et j'ai tiré. Voilà, donc je l'ai empaillé, c'est le premier lapin, tout mignon. Donc, avec ces 3000, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, tout simplement, on va acheter un nouveau fusil. Voilà, un fusil comme ça, ça va nous permettre de chasser autre chose. Alors, il faut que je garde suffisamment pour acheter les permis aussi. Qu'est-ce qu'on a ? L'un, non. Le mouton, le coyote. Le CR, on n'a pas besoin d'acheter, on l'a déjà. Le Wapiti, on en a quand même pas mal. Il faudrait qu'on prenne du 270 ou du 308. Ouais, ok. Du Wapiti, on en a pas mal. Donc, je pense que je vais racheter Wapiti tout de suite, pour ne pas me faire avoir. On va acheter une arme. Alors, il me reste combien ? 3000. Donc, on a dit 308, 270. Il a déjà nom. Le premier, il allait rasser polyvalent. Ensuite, on a ceux-là. Je ne sais pas quelle est la différence entre les deux. 308, 270, ça peut être bien aussi. Vous voyez, en dehors du skin qui change, on n'a aucune information sur l'efficacité de l'arme. Est-ce qu'il y a plus ou moins de précision, de cadence de tir, de mobilité, de visée, etc. On ne sait pas. Là, par contre, c'est un gros défaut sur le jeu. C'est que, voilà, on a les calibres. Mais derrière, on n'a aucune autre information sur le fusil. On nous en propose des dizaines différents. Plein de prix différents. Mais aucune information. Et ça, vraiment, je trouve ça très, très dommage. Donc, il y a plusieurs points négatifs sur le jeu. J'étais très enthousiaste au début du jeu. Je ne pense pas faire une série très longue. On va refaire quelques chasses différentes, etc. Et déjà, l'argent est très loin à monter. Donc, on va voir maintenant avec les servidés si c'est mieux, si c'est plus appréciable. Mais si la simulation est bien, il manque quand même énormément d'options au niveau du gameplay pour dire de rendre le jeu un peu plus agréable. Très honnêtement, à choisir entre un hunting simulator et The Hunter Call of the Wild où il y a des DLC qui sortent encore très régulièrement, même si le jeu a déjà un an ou deux. Clairement, je préfère The Hunter. On m'a déjà posé la question dans les commentaires. Donc, voilà, j'ai répondu honnêtement. Et bon. Donc, voilà, je trouve ça vraiment dommage. Basiquement, et c'est bête, on va se dire qu'un fusil plus cher sera forcément meilleur. Mais on n'en est même pas persuadé. On ne sait même pas. Donc, je vais déjà partir sur quelque chose d'un peu plus basique. Pourquoi pas le premier, tout noir. Il me plaît bien. Sinon, il y a celui-là qui est sympa aussi. Honnêtement, entre celui-là et celui-là, je ne vois pas énormément de différence. Je vais prendre celui-ci. En 2,70. Voilà. Alors, optique. Normalement, j'ai déjà une lunette à mettre dessus. Ok. Voilà. Donc, pas de lunettes ou une lunette comme ça. Donc, on va déjà mettre la lunette comme ça. Très bien. Et on va aller acheter des items. Alors, objet. Vêtements. Plus deux objets. Plus une arme. Plus quatre objets. Ça, c'est bien. Mais du coup, je n'ai pas assez. Du coup, là, on peut prendre des objets supplémentaires. Mais vous voyez, je ne peux pas emmener mes deux armes. Du coup, si je vois des volatiles, je ne pourrais pas leur tirer dessus. C'est soit l'un, soit l'autre. Je trouve ça vraiment dommage. Combien ? Mais même la casquette, elle coûte 500 balles. Bon, ben, on ne va rien acheter de plus. On va partir chasser. Ok. J'aurais peut-être dû changer de compagnon. Ah. Ben, déjà, ça fait plaisir. Ok. Il y a déjà une cabane, là-bas. Alors, normalement, j'avais exploré un petit peu. Mais vraiment juste au bord. J'avais fait un petit peu le tour. Le lapin que j'avais tué. Je crois qu'il était par là. J'étais remonté un petit peu, là, dans les hauteurs. Je crois qu'il était par là. Bon, voilà. On ne peut même pas sauter. Ça, c'est un truc qui me... Je vais reprendre la manette, par contre. Hop. Donc, on ne peut même pas sauter par-dessus un caillou, une rambarde. Ça, c'est un peu... Un énorme frein. C'est bon. Alors, tout petit, vous voyez, ses compétences, motivations, bien augmentées. On va augmenter son endurance, parce que du coup, on va le faire traquer un petit peu. Donc, on peut chasser les cervidés, les wapits. Ah, qu'est-ce qu'on a là ? Ah ! Regardez là-bas. Moufflon canadien, c'est pas ça qu'on veut. J'espère que c'était bien, wapiti, là-bas, il peint un élan. C'est remulé, vieux. Ah. 180, mais oulala, mais il se barre en courant, c'est pas possible. Cougar. Élan. Ah, bah voilà. T'es un bon chien. Allez, vas-y. Allez, cherche. Il est perdu. Oh là là, mais quel boulet ce chien. Bon, la traque se poursuit. Pour le moment, l'endurance de Toufti monte. Bah non, il est à nouveau perdu, bah ça fait plus pire. Bon. On est toujours à la recherche d'un cervidé. J'essaie de prendre un petit peu de hauteur. J'observe un petit peu de temps en temps, comme ça, à travers les armes, voir si je vois quelque chose. Et pour le moment, aucune piste. Il n'y a rien. C'est assez consternant. Ah, il y a trouvé quelque chose. Je vais aller voir quand même, parce que ça fait plusieurs minutes que je tourne. Et pas une piste. Ours noirs, herbe. Grizzly. Oh là là. Très bien. J'essaie de partir de là. S'il faut, je retourne au pavillon. Je vais sur la carte de la plaine. Un peu moins sympathique. Mais au moins, je sais qu'il y a des wapiti à chasser. C'est dingue quand même. Même pas une structure. Rien du tout à se mettre sous la dent. À longue distance, par contre, les textures qui apparaissent pas, c'est un peu abusé. Le jeu est en ultra. Et honnêtement, on voit les plaques comme ça. Un petit peu déçu quand même par le jeu. Élan. Ah oui, mais non, mais moi, c'est pas de l'élan que je veux chasser. Faudrait dû prendre le permis élan. Alors, je suis où ? Je suis là. Allez, on est de retour dans la plaine au parc Midot. Simplement parce que j'espère avoir un peu plus de choses à me mettre sous la main. Grosse déception. La génération du nombre d'animaux est faible, je trouve. Je sais pas si vous jouez au jeu. J'essaie de me rendre dans une cabine de chasse. Ouais, alors du coup, je vais m'éloigner un petit peu quand même des plans d'eau où il y a pas mal d'oiseaux. Mais je sais pas si vous jouez au jeu, mais ouais, la génération d'animaux c'est pas terrible, terrible. Un lynx. C'est pas le permis pour le lynx. Dommage. Ah, regardez là-bas. On a des choses par là-bas. Alors je sais pas ce que c'est, je vais juste me mettre une marque pour pouvoir retrouver. Si tu peux bouger pour me laisser passer. C'est pas vrai. Voilà. Il te caresse. Non, tu bouges. Ah, wapiti mâle. Cool. A la femelle, on peut pas... Ok. Approcher un petit peu. Et prendre le mâle. On l'a eu ou pas ? Deux fois. Je peux pas. Douce. Hum. Ok on l'a retouché à nouveau Il est costaud le bestiaud Wow Bah je pensais qu'on ferait plus de dégâts que ça Et que l'animal tomberait un peu plus tôt C'est dingue ce roux C'est dingue j'ai l'impression qu'on trouve pas de sang Pourtant c'était bien rouge J'ai bien eu l'impression d'avoir un hit marker Ah si quand même Il est là bas Bah après peut-être que le calibre de 70 Est pas Est pas assez gros Tout simplement Je pensais que ce serait suffisant J'aurais peut-être dû partir sur du 38 Enfin du 38 308 Je sais plus Bref Allons-y Je vois plus la bête Est-ce qu'il s'est effondré Non il est là Il court encore Oh c'est dingue Il est pourchassé par Non Ils vont pas attaquer mon Mon Wapiti quand même Comment c'est moins bien courir Oh Il est en train de fatiguer là Ça y est Ça y est Il est tombé Et bah j'espère qu'il va me rapporter Ce qu'il faut 158 mètres On l'a eu quand même Ok Bon On est où Bon voilà Après tout le chemin parcouru On a vu Un couple De Wapiti Quelques cougars Bien entendu Et un couple De Wapiti Et abusé En sachant qu'on peut pas Chasser la femelle Il y a pas mal de cougars À ce temps-ci Fin de Wapiti Oui Merci. Regardez, là encore. Énormément de cougars de ce côté-là. Peut-être me mettre un marqueur. Allez, on arrive à la cabine. Hop, on va prélever l'animal. 916 crédits. Waouh. En sachant que je peux en chasser encore 2. Écoutez, j'ai envie de conserver le trophée. C'est le premier pour perdre l'argent. Allez. Je veux quand même voir mon wapiti. Alors, où est-ce qu'ils me l'ont mis ? Là-haut. Ok. Sympa. Magnifique bois. C'est assez impressionnant. Allez, je suis de retour dans les montagnes. Je veux quand même toujours trouver un cervidé parce que... On a le permis illimité pour ça. Le wapiti, on en a eu un. On peut en chasser que 3. Du coup, je voulais me rendre par là et traverser. J'aurais peut-être dû changer de chien. Je ne sais pas si c'est le meilleur chien pour ça. Il est bon pour les volatiles, mais je ne suis pas sûr qu'il soit bon pour le reste. On a la tourelle là-haut. D'abord, on a une cougar. Encore. Ah. On a trouvé quelque chose. Élan. Je n'ai pas le permis pour l'élan. On est quand même dans une forêt. Il y a du relief. Et on ne trouve pas de cervidé. Je ne sais pas si je peux me faire attaquer. Je sais que dans The Hunter, on pouvait se faire attaquer. Je ne sais pas si là, on peut se faire attaquer par les animaux sauvages. Cougar, brillant. Il est passé il n'y a pas très longtemps. On ne va pas chasser le cougar. Je n'ai pas le permis pour, ni l'arme. Alors, j'aime bien venir près de la rivière. Parce que je me dis, potentiellement, les animaux, ils viennent boire. Donc, on est quand même susceptible de trouver des traces plus facilement autour de la rivière. Un côté ou de l'autre. Après, j'arrive un peu avec ma bite et mon couteau, comme on dit. Je n'ai pas de apos. Regardez, je ne peux pas sauter. Là, je suis bloqué. C'est une aberration. Heureusement que les décors sont sympas. Ça, c'est le genre de jeu parfait pour stream. Comme ça, on a le temps de discuter avec la communauté en même temps qu'on cherche un petit peu. C'est plutôt pas mal. Alors, là, on arrive vers le lac. Qu'est-ce que tu m'as trouvé ? Il me faut un cervidé. Ah, bah voilà ! Non ! Retrouve-moi la bête ! Au moins, d'autres indices. T'es un bon chien. Prêt. Ah ! Ça, ça fait plaisir. On est sur les traces d'un cerf de Virginie. Essayez de ne pas aller trop vite. Les traces sont fraîches. Je ne voudrais pas les frayer. Parce que c'est végétation, manger, marron. On n'a aucune indication. C'est un truc de barjot. Empreinte fraîche. Très bien. C'est vrai que c'est vrai qu'avec le feuillage et le relief, on ne voit pas grand-chose. On est où ? On est là. Allez, continue de chercher. Bon, perso, pour le moment, je ne vois rien. On va s'approcher tout le moment, tout tranquillement. Toi, tu vas rester là. Très bien. On a un mâle. Il vient dans notre direction en plus. Ça, c'est cool. Je vais me rapprocher le plus possible parce que je n'ai pas envie de rater mon tir. Je vais me rapprocher le plus possible parce que je n'ai pas envie de rater mon tir. Ok, pour le moment, il est encore en train de manger. Ce n'est pas du tout que j'arrive. Il est, je n'ai pas envie de rater mon tir. ... Donc je pense qu'en rouge c'est l'état d'alerte. Quand on s'approche il est jaune. Il a saigné ou pas ? Non. Il s'est barré dans la forêt. Allons-y. Cherche-le. Allons-y. 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 Je n'ai pas vu de traces de sang. Allons-y. Suis ces traces. Allons-y. Oh y'a un ours pas très loin. Allons-y. 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 Ok, là il y'a un grizzly. Toujours pas de traces... ... de notre cerbidé. C'est... Alors on est où sur la carte ? Ah oui on a fait tout le tour ! Oh c'est complètement dingue ! Ok... Allez trouve-le ! On l'a trouvé une fois, on va bien le trouver deux fois ! Bon, on a perdu complètement sa trace ! Tant pis hein ! Ah bah voilà ! Il suffisait de demander. On va prendre de la hauteur par là-bas. On va essayer de le contourner un peu. Alors maintenant il faut observer. Voir si on le voit dans le coin. Avec tous les arbres, c'est pas évident. En tout cas, je suis un petit peu déçu quand même. Je pensais que mon tir avait fait mouche. Apparemment, non. Lapin à queue blanche. Non mais je veux pas chasser le lapin, j'ai pas la bonne arme en plus. C'est mignon mais... Ouais, pis alors là... Il a retraversé... Comment vous dire ? 40 mètres. Qu'est-ce qu'il nous a trouvés ? Quel bon chien ! C'est bien mais tu peux passer à autre chose. Viens, ok. Viens alors. Allez, suis ses traces. Allez, par où il est parti ? Il est reparti d'où on vient ? Oh la blague ! Il nous abraine. C'est parti ou mais il repart en arrière encore. Mais... Il est pas possible ce chien. Bon. J'ai perdu mon cerf. Je suis triste. Super. Bon. Ben voilà. On a perdu notre cerf et je suis un petit peu triste. Ça aurait été cool quand même. Avoir une deuxième prise comme ça dans l'épisode. Mais bon. On a déjà eu le wapiti. C'est plutôt pas mal. Après là c'est le matin. Cerf de Virginie. C'est vieux. Mais en tout cas il passe par là. Il passe par là. Il y a encore des traces de lapin. Si j'avais mes deux armes. J'aurais chassé autre chose. Et bon. Pour le moment. J'ai pas les finances. En tout cas on a bien aperçu un de nos... Un de nos cerfs. Alors je sais plus où c'était. Peut-être par là. Voilà. J'aurais dû regarder sur la carte. Après peut-être que mon calibre est un petit peu faible. J'aurais dû prendre le calibre au dessus. Mais bon. On fait quand on peut. Quand on connaît pas. Et qu'on découvre. Le lapin. Oui mais je vais pas. Je vais pas bouffer le lapin. Surtout que le lapin ça rapporte pas énormément non plus. Ecoutez. On va s'arrêter ici. J'espère que cet épisode vous a plu quand même. Je sais qu'il y a des cerfs qui passent ici. Mais bon après. On va me mettre dans la tourelle. Et puis attendre un petit peu. Je vais faire ça en neuf. Voir si jamais je trouve quelque chose. En tout cas. On va se retrouver très prochainement. Pour un nouvel épisode quand même. Essayer d'attraper un cerf. Il y a un faisant qui arrive. Donc on va essayer quand même de choper un cerf. On a eu un wapiti. C'est déjà pas mal. Je vais essayer d'aller en chercher un autre. Histoire de refaire un petit peu d'argent. Il pourrait être pas mal. Ce serait peut-être d'aller chasser un cougar. Il pourrait être cool aussi. Ou un linds. On sait qu'on en a pas mal dans la plaine. Après ici. J'ai bien envie quand même de reprendre la chasse au cervidé. Et vraiment d'en trouver un. Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas. Moi. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Pour la suite de nos aventures. Je vous fais plein de bisous. Très bonne continuation à toutes et à tous. A très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.